Yo les gens c'est Constance62, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Storycraft Alors nouvel épisode, je sais pas trop ce qu'on va faire, je vous avoue Genre vraiment, je me suis demandé ce qu'on allait faire dans cet épisode J'ai pas trop, 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 trop en fait, j'ai pas prévu de grand truc Je sais pas, cette semaine c'est une semaine plutôt creuse pour Storycraft Mais j'ai quand même envie de sortir un épisode Donc je vais juste montrer quelques petits avancements déjà pour commencer Alors déjà récemment j'ai commencé à faire la décoration de cette maison Donc là voilà, je me suis mis un petit coin, un petit coin salle à manger, une petite cheminée sans feu parce que voilà quoi Petite zone de stockage derrière le magasin ici Et par contre à l'étage j'ai encore rien fait donc ça ça pourrait être intéressant Je me dis qu'en fait ça pourrait être intéressant de... Vous avez vu le chat là j'étais en mode ok ça on va le voir Putain j'ai pas encore mis des fenêtres ici C'est pour être intéressant de... de finir ça Comme ça cette maison sera entièrement finie Et ce que j'aimerais bien faire aussi c'est cette plaque de pression là Mais après ça va le frapper en épisode Enfin en tout cas pas sur celui-ci C'est que cette plaque de pression là elle nous fasse de la musique décorante dans la maison Ça pourrait être sympa Après j'ai toujours pas décoré cet écartier là Et après bon on a rien fait de spécial si ce n'est que du coup j'ai un petit peu avancé sur mes quêtes Rien de très particulier, juste fermer 20 000 d'XP, 10 fois rien Là on a juste Maurice qui a décidé d'être en mode un peu Gucci Voilà demander 16 blocs de diams Bon après c'est pour un spawner à vaches mais quand même quoi genre Maurice s'il te plaît Donc on va lui apporter et puis on va enchaîner un petit peu dans les quêtes quand même Et puis peut-être faire un peu de décoration quoi Alors quand je vous disais que Maurice il est vraiment en mode Gucci c'est à dire qu'il va me prendre 16 blocs de diams Genre c'est quasiment un peu moins de la moitié de mes stocks Bon, Maurice j'espère que... Bon pour un spawner à vaches, ok je veux bien Mais il y a des limites, il y a des limites Il est où ? Il est là non ? Bon c'est lui Maurice Maurice Mais non je ne veux toujours pas ton tag Maurice La quête suivante c'est quoi ? Qu'est-ce que la quête suivante ? Enchanté 250... Tout va bien dans le meilleur des mondes Je vais très 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 bien Bah on se retrouvera dès que j'aurai un peu avancé sur cette quête je pense Parce que j'en ai pour quelques temps quoi Ok, bon bah sachez que je me déteste, c'est officiel Je viens d'enchantéter tout ça, je viens de perdre quasiment 30 levels d'XP Et j'avais oublié de sélectionner la quête J'avais clairement oublié de sélectionner la quête Je... allez, je vous retrouve après c'est... Bon, vous voyez j'ai un petit peu bifurqué des quêtes Je me suis dit bon c'était un peu dommage de laisser cette maison comme ça Bon, c'est pas pour faire la décoration intérieure que je vous reprends là Mais vous voyez, j'ai déjà fait 68 objets sur 250 Et... j'ai plus d'XP Concrètement j'ai 8 levels d'XP, je peux pas y en faire Et en plus ça tombe bien, vous voyez, j'ai que 1.086.000 écus C'est pas beaucoup Enfin c'est 860 plus tôt, mais bref Euh... quoi de mieux que de faire des petites quêtes quotidiennes qui vont rapporter de l'argent Et en plus de ça, aller fermer l'XP parce que c'est miné du quartz Allez bah on y go hein Ok alors, j'ai vraiment eu le pire spawn de tout le nether Genre... il n'y a aucune blague par contre Genre... est-ce qu'il y a une sortie au moins... il n'y a vraiment aucune sortie... Genre vraiment j'ai eu une grotte dans le nether là Au secours, et on est à quelle couche ? On est à la couche 103 Mon dieu... En plus le biome c'est... c'est un biome bazate C'est pas du tout ce que je cherche comme biome Pour du quartz, bah... On est parti hein Attendez, il faut que je vous montre une action de malade mental Que je ne savais pas qu'on pouvait faire avec les ghasts A la base il était là-haut Et j'ai fait ça, j'ai fait ouiii Genre... Viens faire câlin Ah ouais c'est bon j'ai besoin d'arc Terminé, terminado les ghasts Moi je pêche des ghasts Viens ici Jean-Claude Bon par contre je galère un peu à le kill Normalement en deux coups d'épée Il est censé se finir Ouais voilà merci C'est pour dropper une seule arme quoi Let's go Bon puis vous voyez que ça avance pas fort J'ai un gigabium mais... Bon, on va dire que j'étais pas... Je ne suis pas solo dans ce Nether Alors je vais profiter qu'il n'y ait pas spécialement grand chose en fait dans cet épisode de très particulier objectif etc machin Pour vous présenter un peu différents warp que j'aime beaucoup notamment celui-ci C'est des personnes alors je sais plus du tout qui m'avait montré ça je suis désolé Mais du coup c'est Etheria Et donc en fait j'aimais beaucoup leur truc parce qu'ils essayent de construire des fermes Tout en ayant enfin... Inclus un petit côté esthétique Vous voyez une espèce de grosse zone de plier là A toute cette zone là Et après en fait c'est que des fermes donc là par contre on en a euh... Et petite citrouille ici voilà voilà Donc je trouvais là vraiment le concept assez sympa de vouloir intégrer tous ces champs dans un côté très esthétique Je vais vous partager un petit peu Parce que c'est aussi ça le serveur après tout c'est aussi un peu de build C'est juste un peu dommage qu'il ait bouché les accès à son sous-sol parce qu'il avait fait des sous-sols assez sympa Après c'est ces salles des coffres etc donc un peu normal qu'il veuille aussi les bloquer quoi Mais euh... Non ouais j'aime beaucoup perso donc euh... C'est la petite guilde Etheria du coup Tant qu'on est un peu là sur les visites des guildes alentours Là ici ça c'est la guilde de l'Inquisition Verte développée par Agros Donc je sais que tu vas voir cette vidéo Agros Euh... Petit start là par contre euh... Hey ! Pourquoi t'as fermé ta guilde là ? C'est à dire on peut pas se balader là vous n'êtes pas autorisé à rentrer super sympa à l'accueil quoi Et c'est vraiment juste à côté de Redgame parce que regardez ça c'est son île Et du coup euh... Nous Redgame on est installé normalement on devrait voir d'ici limite même Voilà, si on se place ici on voit les deux guildes Là ici ça c'est l'Inquisition Verte et ça c'est Redgame du coup qui est... Qui est en construction encore euh... Tranquilpilou euh... Bah ça commence à quand même à avoir un peu de gueule hein Et toujours en fait dans les guildes alentours je sais qu'il y a cette guildes là aussi Qui est la guildes Altura dont le chef c'est euh... Emy Riz Euh... Qui est juste au nord en fait de Redgame Donc là euh... Bah je suis vraiment arrivé de... De par là quoi euh... En tout droit euh... Regardez cette guildes elle est là Et... Hop ! On a... Bon il y a un petit bateau abandonné là let's go Et euh... On devrait pas se voir hein mais je sais que c'est aussi un de mes voisins Est-ce qu'on va bientôt voir Redgame ? Euh... Là bah ça c'est l'île normalement sur laquelle on a installé Si j'ai pas de... Ouais voilà regardez on voit ma maison apparaître là Bon ouais voilà je sais qu'il y a ces deux guildes là euh... Dont les deux chefs euh... Je les connais un petit peu Qui sont alentours En vrai ce serait peut-être sympa qu'on fasse quelque chose Je sais qu'il y a aussi euh... Alors je retrouverai plus son pseudo J'espère qu'il est connecté euh... Pour que je le retrouve Euh... Pour essayer de faire une alliance de guildes Ca pourrait être intéressant euh... Sur certains points Parce que après on est plus très très actif Mais parce que vous voyez bien que voilà Je suis quasiment tout seul aujourd'hui dans Redgame Par contre ça pourrait être intéressant pour faire quand même des trucs Entre les différentes petites îles aux alentours Et puis pourquoi pas aussi avec sa guilde à lui en fait Donc ça pourrait remettre de la connexion entre différentes guildes Alors tant qu'on est là en fait aussi euh... Enfin récemment entre grands guillemets Euh... J'avais euh... Dès que je vais en mine en fait Y'a certains trucs que je garde Oh ! On va faire un petit coup de... Peaweather On va mettre du soleil hein On va peut-être même pas faire l'épisode sous la pluie Euh... J'avais euh... A chaque fois que je vais en mine Je récupère toujours des minerais de redstone en skiltage comme ça Donc pas la redstone des abîmes Et les minerais de la pluie des abîmes Parce qu'on en a besoin pour certains éléments Et euh... On cherche toujours etc machin à les avoir Et en fait on n'arrive jamais à avoir ce qu'il faut Donc là je me suis dit bah c'est l'occasion euh... De les avoir à chaque fois que je vais en mine Donc là je sais jamais comment on fait Bien sûr J'ai pas fait comme il fallait Euh... Je sais plus comment on fait pour euh... Vendre quelque chose Euh... C'est... Clic gauche Allez voilà Entrez dans le chat le montant que vous voulez mettre J'ai aucune idée à quel prix ça peut se vendre ça Attendez HDV Est-ce qu'on a pas en vente HDV ? Quasiment rien en vente hein d'ailleurs Euh... Ce serait dans d'hiver ? Ouais dans d'hiver 32 il les faut à 35 000 Ouais donc c'est à peu près 1000 1000 éq le bloc pour le lapis les unis Et pour la redstone y'a pas vraiment de tarif hein Bon bah attendez La redstone je vous propose on la met à... Ah parce que j'en ai un peu moins Donc je la propose on la met à... A 1200 Voilà Hop Et pour le lapis les vies on va le mettre à 1000 Voilà donc ça fera déjà un petit peu d'argent en plus là euh... Je sais pas combien il me reste encore de shop Mais du coup je possède déjà ces deux shop là Euh... Ces trois petits shops ici Alors j'ai plus de champignons marrons Il faudrait que j'aille en refermer Il faudrait aussi que je mette en vente des champignons rouges Ca pourrait être intéressant Mais voilà ça me fait déjà une petite quantité de shop Sachant qu'on en a un nombre limité Ca en fait pas mal Et puis on va pouvoir continuer à en mettre d'autres surtout là Euh... Mais j'attends de voir pour quel bâtiment on va mettre là Et euh... Et bah ce sera good On pourra remettre d'autres shops ici juste là Bon alors du coup j'ai commencé un peu à ménager l'étage Euh... Je me suis casé un petit dis sympathique Voilà rien de... Rien de très prétentieux Ici je vais me faire un essai de petit coin bureau Euh... C'est pour ça que j'ai cherché des bibliothèques On va se faire genre un petit coin comme ça Après j'espère que j'en aurai suffisamment cette main Là ici on va faire tout comme ça Tac tac Euh... Ici Et ouais voilà Là ici après on va faire un espèce de gros coffret en bois autour Genre euh... Avec un peu plus de bûches quand même Je le fais en bois de boulot Au niveau de l'étage Euh... Pour faire un peu une espèce de petite euh... Plus prononcée au niveau des coloris Euh... Voilà Rien de... Rien de très particulier après sinon Là on fait ça comme ça Là comme ça Euh... Ici on peut faire une petite barrière Ouais Hop On passe ça là comme ça Tac 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 Et Là ici on peut faire À peu près quelque chose comme ça Ah ça rend bien là comme ça Ouais Peut-être avec des petites euh... Vous allez voir pour la petite touche subliminale Oh Plus moins maître Gims Voilà Là comme ça c'est good Là du coup on peut se rajouter un petit bureau à cet endroit là Euh... Et franchement je sais pas vous mais ces fenêtres la grise J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fenêtres C'est très perturbant Euh... Voilà Quelque chose comme ça Et euh... Là dessus on fout un... Je vais dire un ordinateur Mais non c'est pas vraiment un ordinateur qu'il nous faut Euh... Des petits éléments de décoration Je sais pas quoi encore Mais des petits éléments de décoration Une petite chaise quand même Parce que j'ai pas mis de chaise Et euh... Ça me parait déjà pas mal en fait Pour l'étage En fait il me manque un petit truc là Euh... Ouais Bon je trouve des éléments de déco Et puis ça se reprend une fois que j'ai fini tout Et on va aller terminer cette petite décoration de maison Avec la touche finale Oh... J'arrive à monter mes escaliers Alors je vous montre Donc là ici j'ai vraiment fait le petit coin bureau Le petit coin étude Avec une petite chaise custom Là de... De Storycraft Bon... Je sais pas trop quoi mettre de plus sur ce bureau Je vous avoue Un bureau médiéval Un peu compliqué Un petit pupitre pour prendre des notes juste ici Bon là euh... Allez savoir pourquoi j'ai fait ça Je sais pas La petite horloge custom juste là Le petit euh... Le petit lit avec là ici J'ai mis un meuble à côté Bah il y a un petit coffre de stockage Et enfin juste là Alors allez savoir pourquoi j'ai fait ça J'ai fait un petit renforcement dans le mur Et je me suis dit que ce serait Marrant d'avoir voilà une espèce de petit truc comme si on avait une tenue qui était exposée là Why not après tout euh... Ça nous fait une petite maison décorée ma foi Sympathique Moi j'aime bien J'aime bien j'aime bien C'est simple et c'est pas trop surchargé Comparé à ce que je peux faire d'habitude J'espère que cet épisode vous aura plu Euh... Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like N'hésitez pas à partager s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées Sur ce moi je vous laisse On se retrouve euh... A la semaine prochaine Pour un nouvel épisode sur storycraft Et puis euh... D'ici là euh... Portez vous bien les gens Ciao bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz